Depuis un moment, on parle du litige entre le Gabon et la RDC, deux pays amis, deux pays frères, mais séparés par le football, à cause d'un litige d'un joueur qui est d'origine congolaise, naturelisé gabonais. Il s'agit de Guélor Kanga, qui est né au Congo, qui est allé au Gabon. Il a changé de nom et sa date de naissance. Les Congos crient au scandale pour dire que c'est l'usurpation d'identité. Nous allons en parler avec nos invités tout à l'heure. Bonsoir, madame, mademoiselle et messieurs. Ce soir, nous avons une émission spéciale pour parler de l'actualité du foot, le football qui nous anime, le football avec qui on vit depuis. Et aujourd'hui, nous en parlons parce que l'actualité est très fordie. Nous avons voulu faire une émission très spéciale pour parler de ces litiges Congo-Gabon, pour parler du refi. On vient de l'apprendre que l'entraîneur qui était pressenti pour entraîner l'équipe nationale des Léopards, M. Bross, d'origine belge, vient de les renaisser pour aller en Afrique du Sud. Nous allons voir qui peut les remplacer parmi les candidats. Probable, il y a Minet qui était l'ancien de Claude-Roy. Il y a également, on nous parle, il y a des Rimains qui nous parlent, des Courbis. Il y a un de ses amis qui est sur ce plateau, il nous en dira plus. Et puis nous parlerons de Probable, l'équipe de la RDC qui ira à la Coupe du Monde. Les élimatoires, ça commence dans un mois, sauf un prévu. Et puis, peut-être que ça sera renvoyé, puisque beaucoup de nombreux pays africains n'ont pas de terrain où jouer parce que la FIFA est sévère. La FIFA exige la pelouse naturelle pour jouer les élimatoires de la Coupe du Monde. Et du coup, beaucoup de pays se retrouvent sans terrain. Donc ils sont obligés d'aller jouer ailleurs. Et la FIFA pense à renvoyer cela au mois de septembre. Et enfin, nous parlerons de Probable, si c'est sert, de Constant-Marie. Au niveau de la présidence et de la fédération congolaise du football, l'association, les élections sont prévues au mois de décembre. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour demander à Constant-Marie de démissionner avant, afin de permettre un bon climat durant l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Et surtout, qu'on puisse convoquer une réunion, un congrès extraordinaire, pour revoir certains clous qui sont dans le règlement d'ordre intérieur de la fédération, qui empêchent beaucoup, qui ont des ambitions d'ambitionner pour diriger la fédération congolaise du football. Et pour ce faire, pour mes invités, j'ai à ma gauche, M. Filo. Vous voulez vous donner votre nom déjà, M. Filo ? Lengori Filo. Lengori Filo. Vous êtes agent de football, agent de joueur. Agent de joueur de football. Oui. Donc vous vendez des joueurs, vous les prenez partout, vous les vendez où vous voulez. Oui. Je suis agent depuis 2001. Je vends les joueurs depuis dans tous les pays africains. Précisément, j'ai commencé par le Gabon. Ah ouais. Et ça s'est étendu jusqu'au Congo et partout. Ah ouais. Les Congo, les Gabons, en ce moment, ça sent très mal au Congo, c'est notre Gabon. On en parlera alors. M. Vossel, un opérateur économique, un opérateur sportif. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, M. Vossel, on va parler du football aujourd'hui, l'actualité, très fornie. Nous savons que vous êtes dans les milieux de sport depuis longtemps. Vous avez une équipe à Kinshasa il y a quelques années. Nous aurons même appris que vous étiez à l'origine de certains entraîneurs qui allaient au Parahi. Il y a deux voeux, qui dirigent l'équipe du Gabon. Gabon qui nous a éliminés, qui nous a battus, hein. Trois bises à zéro, sportivement. On l'accepte. On était vraiment faibles devant le Gabon. Est-ce que cette histoire, cette histoire de, cette histoire d'amener des entraîneurs au Congo, puisque M. Bross, le belge, vient de renoncer, ce qui n'est pas encore officiel, mais nous savons que la rumeur part déjà. Alors, qu'est-ce que vous avez nous amené ce soir ? Qu'est-ce qu'il y a à préparer ? Bross est parti, il faut le remplacer. Est-ce que vous avez une idée pour ceux qui peuvent le remplacer, probablement ? Oui, bien sûr, M. Hippolyte, j'ai une idée. J'ai un entraîneur qui suis en train de proposer. Il s'agit de M. Roland Courbis, un grand entraîneur français. Lui. Et dans tous les milieux sportifs ici en France, il était maîtrisé. Donc, moi, je pense que ça serait un bon candidat. Donc, on va en parler, quoi. D'accord. Et M. Philippe, c'est Philo. Laurent Courbis, vous croyez qu'il peut faire l'affaire pour remplacer M. Bross ? Oui, Roland Courbis, c'est un entraîneur renommé. Il a entraîné pas mal de joueurs africains aussi. Oui. Il est à Marseille, Montpellier. Il a fait beaucoup de clubs. Il a l'expérience. Il est passé par l'Afrique. Il a fait l'intérim au Niger. Oui. Il a entraîné aussi en Algérie. Et donc, je pense qu'avec son expérience, il peut bien prendre le part. Parce que, et puis, avec son, comment dirais-je, son aura, il peut convaincre, le charisme, il peut convaincre pas mal des bâtiments, les Congolais qui sont encore, qui hésitent pour rejoindre l'équipe nationale de la RDC. Alors, pour ne pas être négatif, Courbis a déjà entraîné les Niger. Mais les bilans n'étaient pas vraiment affamés, M. Vosset. Courbis, c'est bon, il a l'expérience, il a entraîné les clubs français, il connaît des jeunes africains. Mais, comme directeur sportif au Niger et comme entraîneur, c'était pas fameux, quand même, non ? Non, par rapport à son carnet d'adresse, moi, je parle pas par rapport à l'expérience. Mais il faut que les deux marchent ensemble. Si, les deux marchent ensemble, il y a l'expérience. Mais moi, je pense qu'un entraîneur, comme Courbis, avec un carnet d'adresse très bien fourni, et on pourra récupérer tous les meilleurs athlètes congolais, les binationaux. Donc, mais comme Comix, moi, je crois beaucoup en lui. Donc, c'est un entraîneur emblématique, il est constant, il a beaucoup entraîné. Il a entraîné Marseille, Bordeaux. Moi, je pense qu'il n'y aura pas un problème associé avec un entraîneur loco. Donc, moi, je pense que ça peut faire affaire. On a quand même pas mal des entraîneurs locaux. On a l'entraîneur Guillaume, par exemple. On a Guillaume, on a... Ibenge, on a Autis. On a Autis-Goma. Autis-Goma. Même si c'est bien, mais il est encore là. Donc, les déficients, ça, 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 ça. Donc, moi, je crois qu'on ira à la Coupe du monde. Et pour le plaisir, je crois. Sur la continuité de M. Vossin, je voulais dire sur Courbis, au Niger, Courbis, au départ, il n'est pas venu comme entraîneur. Courbis a pris l'intérim avant d'aller en Coupe d'Afrique. Donc, il restait quelques jours avant d'aller en Coupe d'Afrique. Le coach a jeté l'éponge. Courbis a fait l'intérim. Donc, le programme, tout, ce n'était pas pour Courbis. Ce n'est pas lui qui avait sélectionné les joueurs. Donc, ça, là, je peux dire que Courbis, c'est un passage au Niger où, lui, il n'était pas un coach principal. Donc, pour parler de l'échec au Niger, je dis vraiment, pour moi, ce n'était pas un échec. En tout cas, nous avons constaté que c'était un échec. Il n'a pas réussi avec le Niger. Bon, il y a eu des arguments, il y a eu des raisons que nous, nous avons ignorées. Mais ce que nous avons vu, c'était vraiment un échec papable. Alors, M. Fulot, vous êtes agent du joueur. Vous parlez des courbis, il peut faire venir des joueurs qui doutent encore pour venir à l'équipe de Léopard. Vous croyez que c'est le rôle de l'entraîneur de le faire ou c'est des agents ou c'est la fédération qui est chargée de faire tout ça. Là, dans un chargé, le Boulogneau-Sohana, je ne vais pas vous hésiter, Bayer. Non, premièrement, c'est l'entraîneur. Premièrement, c'est l'entraîneur qui prend contact avec les joueurs. Et la fédération le suit après. Et puis, il faut avoir un entraîneur qui a le charisme, qui a la parole pour convaincre certains joueurs. Je te donne l'exemple comme... On a deux Congolais qui jouent à Manchester United. Il y a Axel Toisebe et il y a Bissaka. Ce sont des joueurs, il faut avoir le franc-parler, le charisme de les aborder. Il faut leur montrer le vrai projet pour qu'ils puissent rejoindre l'équipe nationale. Les concours aussi. Non, ça, je parle au niveau de l'Angleterre. Si je descends au niveau de l'Allemagne, au niveau de l'Allemagne, tu vas trouver Mokiel qui joue avec un concours. Il y a aussi le petit qui était au Paris FC et qui joue à Wami Silas. Voilà. Quand tu descends en France, on a Beza qui joue à Lens. On a Calimundo qui joue à Lens. On a un petit gardien passif qui joue en France en deuxième division. Il y a aussi un petit qui joue à Grenoble en milieu de terrain en deuxième division. Donc, on a pas mal de joueurs. Mais tout ça... Mais sans oublier, c'est qu'ils sont à Monaco. Il y a deux joueurs à Monaco. Oui, à Monaco, Axel Di Sassi. Il y en a trois. Oui, on a Axel Di Sassi. Il y a deux petits autres. Il y a un petit peu boutique, quelque chose, oui. Un qui est gardien et un qui est libéraux. Un qui est défenseur. Donc, tout le panoplie de joueurs-là, il faut avoir un coach qui a le charisme. Qui a le nom. Qui a le bienvenir. Oui. Mais c'est pour cela, moi, j'ai opté pour Courbis, Roland. C'est quelqu'un qui a entraîné Zidane. Oui. Il faut pas oublier. Il a entraîné de grands joueurs français. Oui. Et puis, c'est quelqu'un de carnet d'adresse. Il faut avoir un entraîneur comme ça. Ça sera bénéfique pour le Congo. Rien que... C'est pas seulement par l'équipe A, avec les jeunes. Il faut faire progresser les jeunes. Et c'est le Congo qui va être gagné à la fin. D'accord. Alors, pour conclure sur ce dossier Courbis, Vossel, je sais pas si vous êtes de quelque chose dans l'arrivée des... Probable arrivée des Courbis sans l'RDC. Vous avez amené Neveu, qui ne nous a pas donné vraiment des résultats avec l'RDC. Il est allé au Gabon. Il nous a éliminés. C'est pas mal. Mais alors, moi, je vous dis, quelles sont les chances aujourd'hui ? C'est à quel niveau ? Puisqu'officiellement, nous ne savons même pas qu'il est candidat. Là, on parle des résidements de l'entraîneur belge qui vient d'un résidien. Il opte pour l'Afrique du Sud. Ça va se confirmer tout à l'heure. Même Courbis, on le voit nulle part. Je sais pas comment nous sommes, nous, avec son dossier, au niveau de la fédération, au niveau du ministère, ou même de la présidence de l'armée publique. Puisqu'il y a des fois, dans des cas comme ça, le président a quand même un regard strictement sévère pour avoir un entraîneur. Moi, je pense qu'au niveau de la présidence, on a eu dossier déjà pour Courbis. Tout l'ancien est déjà, même au moment qu'on a présent à la République. Donc, pour nous, Courbis, il y a un projet qui va accompagner le sport congolais. Je pense qu'on a appuyé un philo, mon frère philo. Je pense qu'on a appuyé le Congo. Bien si, toi, on a besoin d'entraîneur. Mais toi, on a besoin d'entraîneur charismatique. C'est la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe du Monde. Courbis a entraîné Zidane, un grand carnet d'adresses. Donc, avec un messier comme Courbis, s'il prend son téléphone à SINBI, à un concours en Allemagne, tout de suite. Parce qu'il y a un homme de médias, il y a un directeur de sport, de RMC Sport, une grande chaîne de télévision. Il passe sur le canal police, il y a un autre chaîne, il a dit, nous avons besoin de cette Coupe du Monde. C'est ça qu'on a besoin. Donc, c'est ça qu'on a besoin d'entraîneur charismatique. Tu as besoin d'entraîner, avec tes gars, pour entraîner, avec tes oiseaux, avec tes oiseaux, avec tes oiseaux, avec tes oiseaux. Tu as combien de joueurs bi-nationaux à Allemagne ? Les joueurs, il y a bien. fusionnés avec ma joueur, il y a autre chose à Allemagne. Moi, je pense que Courbis, il fera un très bon entraîneur, carnet d'adresse s'est fourni. J'ai envoyé le CV. Fekofa Aza a CV, secrétariat de Mbam Bhanaro, et donc, tout le monde a le CV de Courbis. Ce n'est pas un nom à présenter. Donc, moi, je vais toujours pour aller à la Coupe du Monde. D'accord. Merci. Donc, pour aller à la Coupe du Monde, il nous faut déjà un entraîneur. Jusqu'à là, on n'en a pas, officiellement. Christian Sengibiemi a été débarqué après l'élimination contre les Gabons, l'élimination de la Coupe d'Afrique de Nation, il y a un mois, c'était le mois de mars dernier. Et là, il nous faut un entraîneur, vite, si la FIFA arrête. Mais tiens, le date de 5, 6, 7 et 8 juin prochains, nous serons dans l'embarras, parce que nous n'avons même pas la présélection jusqu'à là. Mais comme mes deux invités viennent de le dire, nous avons des individualités très, très intéressantes qui sont prêtes à venir jouer, mais il faut quelqu'un du charisme pour les faire venir, quelqu'un qui saura les convaincre, quelqu'un qui pourrait être tendre avec eux, le faire comprendre, leur faire voir sa vision pour qu'ils viennent jouer pour l'équipe nationale. Alors, Philo, ce qui est en train de faire c'est pour moi qu'il n'y a pas les Cana, pour moi, pour moi, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner, le joueur de Miriam. Tu peux me citer, il y a 100 projets. Il y a toujours un projet, il y a besoin d'entraîner une charismatique. Non, la majorité de nos joueurs congolais, c'est une patriotité. Il faut qu'on a coupé un coup de pouce. Pour ça, il faut qu'on a un projet. Le projet, si il regarde le projet, il y a la Coupe du Monde en vue. On a la Coupe du Monde. Le projet, c'est bel et il faut que la majorité de nos joueurs, ils ont dépassé 30 ans. La majorité, certains de nos joueurs aujourd'hui. Mais ceux qui sont bi-nationaux, beaucoup sont jeunes. Donc, il faut que les gens, moi, 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 philo, à tant qu'agent, Courbis, c'est un meilleur choix. Un meilleur choix. Merci. Nous allons passer rapidement au deuxième sujet. C'est le litige entre les Congos et les Gabons. A l'origine de cette histoire, c'est un jeune congolais qui s'appelle Gelor Kanga. Il est né au Congo. Il est allé au Gabon où il a été adopté. Et ces jeunes garçons aiment le Gabon. Il est naturalisé gabonais. Mais il y a quand même un couac. Il y a un point noir dans cette histoire. Au Congo, il était né en 1985. Au Gabon, on le retrouve déjà avec une identité qui n'est pas la sienne. Il s'appelait Keku Keku Kangana au Congo. Et là-bas, il devient Patrick Gelor Kanga. Sa date de naissance a été changée. Il est né en 1985 au Congo. Arrivé au Gabon, il a une autre date de naissance. Il est né là-bas en 1990. Et plus grave, même son lit de naissance a changé puisqu'il est né officiellement à Kinshasa, à Ngirigiri. Mais, dans sa nouvelle identité, il est né à Yoma. C'est une ville du Gabon ou un quartier du Gabon. Je ne sais pas. Officiellement, il a cette identité. Et du Congo, du coup, le Congo qui a été bâti par le Gabon est tombé sur cette histoire pour se plaindre au paix de la FCAF parce que c'est le règlement. C'est comme ça que le football a réagi. Le Congo est allé se prendre parce que le Congo lui-même a été plusieurs fois victime de ces histoires. Deux clubs congolais ont été déjà exclus à cause des petits litiges comme ça. Et une fois même, notre équipe nationale de U21 était-il exclu il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a une année. Ils ont joué contre le Maroc parce qu'un joueur a falsifié sa date de naissance. Et avec une différence les quelques mois, les Marocains ont joué sur ça et la CAF a exclu la RDC qui n'a pas pu jouer les éliminatoires pour aller jouer les Jeux Olympiques qui se jouent au mois du juillet prochain au Japon. Alors, mon frère Philo, un petit commentaire. ce dossier est encore un joueur de la CAF. On ne doit pas faire trop de commentaires. Juste un petit mot sur ce dossier. Vous qui êtes agent du joueur, il y a toujours souvent des joueurs comme ça. Mazembe a connu ça avec un joueur qui est venu de la Tidizi. C'était, comment il s'appelle, Bessala qui est allé jouer. En Tidizi, il a rompu son contrat. Il rentre au Congo sans l'autorisation de l'autre club. Mazembe l'a pris et il y a une histoire après. Mais c'est quoi cette histoire des Kangas ? Juste un petit mot, comme ça, on passera à notre sujet. Oui, l'histoire de petit Kanga, bon, moi, je dirais que il y a les deux fédérations qui se clatent en ce moment. Kanga, je dirais que Kanga, moi, je connais qu'il est gabonais et c'est sa femme qui est congolaise. C'est ce que moi, je sais. Bon, on demande seulement à la fédération congolaise de prouver son passeport ou une carte d'identité du Congo pour dire que Kanga est bel et bien congolais. Mais si, jusqu'à ce jour, le Congo n'a pas pu prouver sa carte d'identité, sa carte de naissance du Congo et son passeport, donc pour moi, je laisse la CAF décider et ce qu'ils vont décider parce que moi, je connais qu'il est gabonais. Il y a longtemps qu'il a commencé à jouer en équipe nationale. Ah ouais, il va faire 42 sélections. Voilà, donc si le Congo, Kanga joue au match allé, le Congo n'a pas pu faire quelque chose. Ce n'est pas quand ils sont battus pour venir présenter les choses. Qui doit présenter les documents à la CAF et puis la CAF va va accrocher. D'accord, vous avez raison, ce n'est pas fair play. Mais il y a des lois, il y a des choses qu'on peut ignorer au départ et on se réveille plus tard. C'est aussi un droit d'oublier, c'est un droit aussi de faire des erreurs. Donc, ce n'est pas si grave. Nous attendons le verdict, c'est les deux pays qui sont très proches, donc ils ne peuvent pas être séparés par le football. ça peut arriver. Là, les Zimbabwe sont exclus de cette compétition parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui était suspendu et le Zimbabwe l'a fait jouer en ignorant la loi. C'est des choses qu'on devait éviter parce qu'avant le match, on pouvait bien former les clubs ou les équipes nationales pour dire tel joueur ou tel autre ne peut pas jouer parce qu'il est dans tel cas. la CAF laisse passer et puis, ça fait les dégâts. Alors, Vincent, Vincent, un petit commentaire sur ce dossier. Kanga, Patrick Kanga, les Gabons disent qu'il n'y a pas de traces du Congo, mais il y a tellement de preuves qu'ils sont contre les Gabons. Mais tu sais comment ça marche, l'histoire du football. Des fois, il y a des trucs bizarres qu'on ne comprend pas puisqu'on n'a pas tous les paramètres. Alors, vous, un commentaire, vous direz quoi par rapport à cette histoire ? Si le dossier Kanga comme mon frère Philo a dit, moi, je ne pouvais pas faire beaucoup de commentaires. Déjà, il ne maîtrise pas ce dossier-là. Donc, on laisse à la CAF des tranchées. Merci. Je ne peux que dire ça. OK. Bon, c'est sportif ça. Donc, je profite pour dire un petit mot à nos amis sportifs parce qu'il y a pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux ou il y a même ceux qui agressent maintenant l'équipe nationale. Non, Topola, Kikaka, Toti, Kagabon, les affaires play, tu sais, non, les affaires balles. C'est-à-dire qu'il y a un terrain et qu'il y a un peu dans les bandes. Donc, ceux qui ont dit la Libande ne sont pas dans les cartes. Ceux qui ont dit la Libande ne sont pas dans les bandes. Le Congo a dit que le règlement est-à-dire qu'il s'agit. Ceux qui a raison, c'est bien, ceux qui a raison, c'est bien, au moins, il faut tout l'anglais pour ne pas ne pas. On ne peut négliger les ambientes parce que il y a un peu qui a perdu pour une erreur administrative dans le monde. Merci de donner votre point de vue. Alors, Philo, nous allons passer au deuxième sujet. Il nous faut un entraîneur à l'équipe nationale. On a parlé de Bross qui renonce. On pouvait prendre aussi l'expertise nationale. Nous avons des entraîneurs qui peuvent former un collège où on prend. Il y a des entraîneurs, il y en a. Nous avons assez pris des européens aussi pour ne pas faire des grands résultats. Ibenguet qui était national, il nous a travaillissait quand même parmi les 30 pays du football au monde. Nous étions à un moment donné été 32e mondial. Nous avons longtemps été 2e ou 3e à l'Afrique. C'était Ibenguet, il n'était pas étranger. Vous ne trouvez pas rompé, fait l'appel aussi à l'expertise nationale. Pour votre question, je préfère, pour le moment, on avait donné Ibenguet, Ibenguet avait déjà dirigé l'équipe pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a apporté au niveau de A ? Ibenguet a été champion avec Charles, ce n'est pas la plus grande de couple, il a gagné. Ibenguet nous a hissés quand même au classement mondial, même au niveau africain. À un moment donné, on était parmi les meilleurs. Et Ibenguet, surtout, a réveillé l'équipe de Léopard qui commençait à marquer quelque chose que nous n'avons pas connu. Bon, peut-être l'Igure, il est resté longtemps. De fois, nous, on n'aime pas ce qui reste longtemps. On aime bien les ressources tout le temps. en changeant, il n'y a pas de résultat, on peut revenir à l'ancienne formule. Non, mais moi, je trouve que ce n'est pas bon. Il faut qu'on change. Car, moi, il faut prendre les expatriés. On était à l'heure qui benguait, on a manqué la Coupe du Monde à deux doigts. Maintenant, il faut donner aussi la chance. On repart encore avec les expatriés. Moi, je préfère, c'est mieux. Mais, en gardant le secteur, les adjoints, les nationaux, mais le premier, que ce soit une expatriée. Moi, je pense que ça peut aller. Vous êtes bien placé pour nous le dire. Alors, on s'est sur ce point ? Oui, je suis de même invité Philo. Moi, je pense que mettre un entraîneur expatrié, c'est mieux. Parce qu'on part à la Coupe du Monde pour un réseau. Ça demande aussi un réseau international et accompagné d'un entraîneur national un bon. Tout à l'heure, j'ai cité Guillaume Illoua, il y a Parfumiaio, il y a Autis. Il y a Autis Ngoma. Donc, voilà. Moi, je pense... D'accord, c'est juste son point de vue. Donc, ils ne s'imposent pas, ils donnent leur point de vue. C'est normal. La fédération congoleste de football n'aura plus le président au mois de décembre prochain, Constantin Marie, qui est resté depuis 18 ans à la tête de cette fédération. Il a annoncé qu'il ne sera plus candidat à sa propre position. d'où il faut les remplacer. Mais le problème se pose encore avec Constantin Marie, qui est resté depuis 15 ans. Certains veulent qu'il parte avant pour qu'on organise des choses autrement. Les autres disent qu'ils veulent qu'il reste encore là pour organiser les élections. Alors, qui est placé pour remplacer Constantin Marie ? La rimeure. La rimeure encore, toujours la rimeure et les associations. On nous parle de Kamango Sélé. Il est président des anciens joueurs congolais Instagram d'Europe. C'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Mais, Jélé Kamango organise bien des choses parce qu'il a longtemps travaillé avec les Léopards. Je faisais partie de son équipe quand j'étais chargé de la communication au niveau de l'équipe des Léopards ici en Europe. Kamango était parmi ceux qui étaient là. Nous étions avec les Ibegui, les Christian, les Ghibi, mais les autres. Kamango, c'est un gars qui avait quand même le sens de l'organisation. Mais le problème est qu'organiser une association, organiser un groupe d'amis et organiser une fédération de football, ça n'a rien à voir. C'est vraiment complètement des choses opposées. Il y a encore un autre qui est ancien joueur. Il s'appelle Ilunga. C'est la rimeure qui l'est dit. Ilunga, Éryta, ancien de Saint-Etienne. Ensuite, il est allé jouer à Toulouse et à l'Angleterre. Il paraît être un candidat. Il fait partie de l'association des anciens joueurs footballeurs professionnels qui sont basés ici. Ils font des manifestations. Ils arrivent aussi à organiser des petits trucs. Mais est-ce que ça fait de lui un bon président de la fédération ? En tout cas, je n'en sais rien. Ainsi de suite, nous allons parler de Kaboulou, Mona Kaboulou. Il est journaliste très connu. Kaboulou est allé à la télévision dans le début des années, fin des années 70. Donc, Kaboulou est devenu journaliste. Moi, qui suis journaliste aujourd'hui, j'avais 14-15 ans. Kaboulou, d'état, il était déjà journaliste sportif. Kaboulou, ça fait près de 40 ans qu'il est journaliste. C'est vrai, c'est un joueur d'état. C'est un journaliste d'état. C'est vrai, il a beaucoup de qualités. Il a travaillé avec toutes les chaînes. Il a travaillé à travers le monde, avec les confédérations africaines de football, avec la FIFA. Est-ce que ça fait de lui un bon président pour la Fédération Congrès des footballs ? Nous n'en savons rien. Ainsi, je vais vous citer plusieurs candidats. Mais le mieux pour nous, c'est de les inviter tous qui viennent nous donner leur vision, qui viennent nous donner leur façon de voir les choses. Alors, Philo, aujourd'hui, on va se discuter la succession de Omari. Omari est resté 18 ans. Il faut dire que son bilan n'est pas forcément négatif. C'est lui qui a acheté le siège de la Fédération au niveau de la Gombe, la chose qu'on n'avait pas avant. C'est lui qui a gagné deux fois chaque. C'est lui qui a fait venir et benguer, qui nous a quand même amené le sourire dans le football. Costa Omari n'avait pas qu'il y a de noix, mais son problème, il n'avait pas de vision. Notre football est resté statique. Il faut les remplacer. Quel est votre point de vue parmi les candidats que je propose ? La rimeur nous dit parmi les candidats que certaines presses annoncent déjà. Oui, merci. Mais vous oubliez une chose. Est-ce que la Fédération est prête à faire les réformes ? D'abord, pour être candidat, il faut les réformes. Ou on va avec l'ancienne formule ou bien on va changer. Voilà. C'est ce que certains disent avant qu'Oumar y passe. Avant qu'on fasse les élections, il faut un congrès extraordinaire pour déverrouiller ce qu'Oumar y a emplacé pour donner la chance à tout le monde d'être candidat. C'est vrai. C'est quelque chose qui est sur la place publique. On en parle. Je crois comme la masse fait la pression en finant à avoir un congrès avant les élections. Je pense. Oui, si c'est comme ça, c'est bon. mais moi, pour les postes de la Fédération, vous venez de citer quelques noms que j'ai écoutés. Mais moi, je pense que M. Kaboul est vraiment prêt pour prendre la Fédération Coran de football. C'est quelqu'un qui dort avec le football. Il mange le football. Il n'a vécu que dans le football. Kaboul était journaliste. Moi, j'avais 5 ans ou 6 ans. Donc, il connaît bien le football africain et il connaît le football congolais. Moi, si je le rencontre aujourd'hui, je veux lui dire grand frère, vas-y. D'accord. Tu as un conseil ? Oui, c'est le moment de prendre la Fédération. Ok. Et parmi les anciens joueurs, on parle aussi Chabani-Londa. Lui-même, il ne s'exprime pas. Mais quand même, les rumeurs persistantes disent qu'il est peut-être probable qu'il est candidat. Non, mais moi, je ne crois pas que Chabani est candidat parce que Chabani est déjà avec toutes ses affaires. Il est trop préoccupé avec ses affaires. C'est quelqu'un qui ne va pas au front. Il est trop réservé. Je ne suis pas sûr qu'il va prétendre prendre la Fédération. D'accord. Je l'ai collé un peu. Je l'ai contahé un peu à l'équipe nationale. Moi, je ne le vois pas candidat, mais on ne sait jamais. C'est peut-être par rapport à ce qui se passe chez nous, par rapport à ces désorganisations. Il peut avoir des ambitions. Personne ne le sait puisque lui-même ne dit rien dans nos entendants. sa déclaration officielle. Alors, Vonsen a un petit commentaire. Il y a Kaboulot, enfin, c'est la rue, la rue Baird qui l'a dit. Kaboulot, Kamango, Ilugarita, Chabani-Donda. Je ne sais pas. Moi, je commence même à penser si je peux. Pourquoi pas prendre la Fédération qu'on laisse de football puisque j'ai aussi des idées. Je connais un peu le football. C'est l'un de mes rêves aussi de diriger cette Fédération. Non, moi, je ne pense pas en commencer. J'ai salué d'abord le président Constantin-Omarie avec son équipe parce qu'ils n'ont pas quand même fait beaucoup de choses qui sont aussi importantes. Ça, j'encourage. Mais au niveau des élections de la Fédération du Congolaise de football, moi, je pense que la place des anciens joueurs appartient à la Direction Technique Nationale. Ils doivent rester là. Réorganiser la Direction Technique Nationale. Bon. Prendre la tête de la Fédération Congolaise de football. Il faut avoir, comme j'ai toujours dit, un réseau international et un homme de médias s'envoie à parler et M. Kaboulou est mieux placé par rapport à tous les candidats que j'ai. Ah, c'est des candidats officieux. À part Shabadunonda qui a joué au haut niveau. Pour moi, je peux soutenir M. Philo et M. Kaboulou, mon Agaboulou. Moi, j'avais aussi 15 ans. Mon père travaillait encore au ministère des sports. Je connaissais le vieux Kaboulou à travers de son grand-frère, M. R. Boulou, qui habitait L'Enba. Mon père travaillait avec son grand-frère au ministère des sports. À l'époque, il y a son aziga. Tupoubo et Tupoubo et Tupoubo. Kaboulama l'ambouille et dans moi. M. Kaboulou, c'est un réseau. Il connaît les réseaux, il connaît les sports, il vit avec ça, il voyage. J'ai fait pas mal d'Afrique avec M. Kaboulou. On est parti en Mali avec le ministre et M. R. Boulou. Vous pensez que c'est ça ? Si, on a fait beaucoup avec M. C'est probablement que j'ai soutenu mon grand-frère Vrasier en Tupoubo. D'accord. Alors, pour votre information quand même, j'ai fait des études sur ça. Parmi les grands qui ont réformé ces footballs, il n'y a vraiment pas assez des anciens joueurs, il n'y a pas des anciens journalistes sportifs. C'était des gens qui sortaient de la société civile, des gens ordinaires qui ont transformé le football que nous vivons aujourd'hui. Pas de commentaire à faire. Alors, nous allons passer à notre dernier sujet. Alors, on revient sur le plateau pour finir notre émission spéciale. On voulait parler de l'actualité, mais c'est Vincennes qui est avec nous, l'isame de Pronger, il est remplacé par M. Fidèle. Fidèle, Yozali, fanatique à foot, amateur à football, Olandi Bissot en coulisses, comment te parler Makambouya. Entraîneur à Sika, il faut président à Sika, quel joueur ? Commentaire-nous-nous-nous par rapport à si j'ai Olanda qui sont en coulisses ? Là, il y a Olanda, j'aime vraiment pour nous, tous les amis pour la fédération. Parce qu'entraîneur, c'est bon, c'est parce que les nationaux et les internationaux. Mais, pour la fédération, parce que nous, il y a la fédération. Parce que la fédération, il y a un des organisateurs. Organisateurs, oui. qui sont en coulisses. Parce que le réseau, comme je vous dirais, il y a un des filles, il y a un des filles. Le réseau, il y a une des relations. Parce que ce qui est le réseau, il y a un des relations, malgré tous les jours, il y a un des relations, Je veux dire que je suis en train de faire des candidats et de la ville de Kabul. Parce que les gens qui ont été amusés, le Congo est vraiment le Congo. Je veux vraiment encourager et remercier la ville de Costa Omar, les gens et les gens. Mais, les gens ne peuvent pas s'agirer. Mais, les gens sont vraiment les gens qui ont été amusés. Je veux vraiment que les gens, les gens ne peuvent pas s'agirer. ce sport parce que pour l'année mingi à ça m'a vu pélé tout l'été quand on voit qu'il n'est pas fait mais vraiment j'ai l'encouragé quand on a tiré vraiment tout va l'idée merci bon on a dit quand même pas joueurs n'habitent pas jour ni le monde est trop maman est-ce que tous appenaient à niveau tôt que les coupes du monde yolanda rbal est bien balbioza fanatique à paris saint-jean mais tout passé pour l'aigle sous lobby c'est paris et gogo poulard parce que tu m'as dit niveau de la car les finales c'est vrai les équipes toujours améliorer parce que tu l'ongou de l'équipe est belle si c'est pas paris j'ai toujours c'est malgré des faits pas c'est pas la haute mais n'y vaut pas comment quand même faut mettre la vision à bon d'accès de l'ongou de l'équipement et ben moi je te dirais paris a toujours une grande équipe paris a connu des grands joueurs que les autres n'ont pas connu mais l'homme aux ans à paris bal esprit et un bas à l'esprit on a été paris oué à betta qu'on a on a dit dans les cas qu'on a barré paris à job a joué les années timan à peu près il n'y a pas un clé beaucoup mousse au bas joueur les timanes mais basse à l'esprit moko bouillé bon ça peut venir avec les temps l'année passée au bétail final la console au mois mouké à deux demi-finale bon perdu bêtement mais c'est comme si vous appelez spécialiste à ma macho bafalatik bazate et 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 on va dans la fauna te mouzo kenmo moussika non bientôt bafalatik bazore a peut-être changé n'organisé pas et ça a un bichon dans la france quand même et je l'on la bichon sonné à niveau moukou bouillé et je commissar vis au fait toujours le maître et renaissance on en a acquis notre ami renaissance à mon qui équipe moukou pé et puis ça va toujours en tout cas bonne chance avec paris saint-germain ouais et puis je me tourne des côtés des philo la même question que j'ai posé à fidèle si quoi au total là est ce que nous avons une équipe pour nous qualifier pour la coupe du monde pour rappel nous sommes dans un groupe qui n'est pas si difficile nous avons le bénin nous avons la tanzanie nous avons madagascar c'est pas des grandes nations de football mais le football change au moment où nous sommes désorganisés les autres s'organisent pour paraître ou pour faire de bons résultats mais avec philo agent du joueur est-ce que moni bah joueur n'y est trop c'est tout ça n'y si beaucoup de rosa la chance t'occupe n'est la katar la 2022 la décembre et cette fois là la coupe du monde se jouera en hiver parce que là bas il fait tellement chaud l'été dont ils ont préféré les reculer au mois de décembre de l'année prochaine est-ce que chance et alli token est la katar oui chance et alli ce qu'ils ont eu d'abord entraîneur au bis aux autres présenteurs qu'au bis chance et alli parce que et l'orale boussato a déjà la noyau mais maintenant qu'au sang ça n'a pas tout bas à l'ibanda ba pétio yotou ou hier ou convaincre parce que déjà tout seul la naïe à l'eubi déjà mais qui va s'opé c'est déjà quoi bon dirigeant oui parce que moi je travaille avec vos scènes vos scènes moutazan à l'école mais bisous n'a la suite chanson sur la courbe ici ma vos scènes n'a tout n'a qu'à l'eubagi déjà à sa solo lina certaine donc ballon rapidement c'est l'absolu en liste à ba juillet rango yo mais non je t'ai monté ma roue mais son nom mondial ma juge la fin dernière tour à taille mondial n'a et l'or mora mouké 13 et 13 minutes t'os mais les deux zéros de sa 2d banco pas bête c'était quand même latine ici les amis contre et pour qu'il a fait ça il bingue ou le but à zongi satme oui mais à qui tunisie en face c'est pas une idée c'est peut-être joué la coupe du monde à d'accord tu n'as pas joué à zali et à le voir petit silas silas ou et ouais s'il a deux fois trois fois meilleur joueur du mois en allemagne à surga c'est pas donné c'est pas de malheureusement a facturé bon mais il va revenir oui c'est en septembre milan c'est ce talent c'est un septembre il sera déjà prêt aux annales mouké les qui jouent latéral droit on a les piges aux annales concours à espoir français espoir français qui l'a montré voilà aux annales concours avec un l'espèce parisien paris saint-germain voilà aux annales il a été convoqué une fois oui mais le problème est qu'il attendait il attend il attend il attend avec au bis petit problème aux annales toise et axel qui jouent à manchester ouais un très particulier pour ses joueurs il est né à béni voilà donc il est béni il est né à béni c'est quand même une histoire particulière pour ces jeunes garçons voilà aux annales bisacca il s'est joué à match à serre oui aux annales petit avançant qui jouent à nantes colo colo c'est le fils d'un ami ouais ouais voilà aux annales kalemwendo qui jouent à l'ence formé au paris saint voilà tu as benza benza qui jouent à l'ence oui et chez leur grand frère kakouta oui kakouta faut signaler kakouta est cité parmi les trois meilleurs joueurs africains de ligue 1 des championnats français donc il y aura je crois élection ils vont élire le meilleur joueur d'ici une semaine kakouta est parmi les trois premiers il est revenu de loin ses garçons qui a été parmi le grand je le grand futur joueur du monde il ya une dizaine d'années mais à un moment donné il a perdu son football on sait pas si c'était psychologique ou c'est des histoires qui sont liées à la famille on sait pas mais bizarre à l'âge de 29 ans il revient en tout cas kakouta peut jouer un grand rôle en cette équipe vous avez aussi dit ça si le capitaine de monaco ouais dit ça si vous avez aussi le libéraux de monaco bachat chile bachat chile et son frère et son frère qui a gardien on en passy qui joue en deuxième division en france c'est le gardien en ce moment c'est le meilleur gardien en ligue 2 c'est le premier que nous avons ouais c'est le meilleur gardien en ligue 2 dans tous ces gens là que je viens de citer koubis après à presque 80% de contact tu crois en filet 90% koubis les amis parce que koubis c'est un gars c'est un grand mot même en france tout le monde il se répète koubis c'est un grand mot mais niger 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 il n'était pas venu comme entraîneur la autre chose qui n'a bis son aïe entraîneur n'a quelques jours pour nabok koubis et non c'était même à libreville on l'a enlevé au gabon la 2012 bah l'ongoli et yeme tazala ginez la tribune et t'es contre ménon quand on a tendre ans mais non je pense que c'est dans mon petit peu donc dans ma petite salle et qui voit ils ont abandonné la salle n'ont pas de gr comments non 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 en tant que l'ongoli c'est différent les amis la de l'ongoli il y a un peu sa signe les gens qui ont pas de l'ongoli le football c'est pas ça tu en te pèses à la chance il faut qu'on te pèses à la chance avec tout le monde de pour courbis ici nous avons dit les médias les gens parce que nous avons comme nous on est d'impé pas n'importe quoi qui est là la piste paradis à foot entre parenthèses pardon malgré le mauvais résultat que nous faisons nous restons la cinquième nation du football africain avec deux coupes d'Afrique des nations quatre finales, demi-finales jouées au niveau de Cleb nous sommes le deuxième pays d'Afrique après l'Egypte c'est les Congos au niveau de Cleb champion donc nous sommes toujours et encore une grande nation de football malgré que le Gabon nous a donné 3-0 mais nous sommes et nous restons encore une grande nation de football allez-y vraiment Congo c'est une grande nation parce qu'en Afrique aujourd'hui même si on parle partout on parle du Congo mais il faut que vous avez un peu dans le Nélo, dans le Congo et comme ça, il y a un peu mais les problèmes dans le Nito ils ont le réseau ils ont un peu de chance 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 c'est automatique merci fidèle vous avez suivi cette émission spéciale pour parler de l'actualité sportive merci à vous de nous avoir suivis de loin je vous dis merci au nom de toute l'équipe et à mon nom personnel on se fixera de vous très bientôt pour un autre sujet toujours foot nous pensons que nous irons au Qatar l'année prochaine bonsoir et à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501